Allez convaincre les un et les autres, ramenez les propices égarés. Georges Mela motive ses troupes. Le maire sortant de Portovesque avait choisi le clubhouse du stade du Prounil pour présenter son équipe. Une équipe et des visages nouveaux avec par exemple en troisième position Etienne Cesari, agriculteur et professionnel du tourisme. Je suis éleveur bovin, donc on a toujours privilégié la production. Je suis dans le tourisme aussi et je me dis que les jeunes maintenant ont besoin d'un nouvel élan, c'est-à-dire essayer de promouvoir l'agritourisme. On va essayer sur Portovesque tout au moins d'agrémenter sur l'agritourisme. Visage plus que connu, Camille de Rocaser a figure en cinquième position sur la liste. Il a promis de rester durant les six ans de son mandat en cas d'élection. Présidence de la communauté de communes ou à notre poste, trop tôt pour y répondre selon lui. Il n'y a pas eu d'arrangement ou d'accord ou de discussion. La seule discussion qu'il y a eu, c'est que j'ai dit, je pense que je peux être utile. Tu as besoin de moi, si tu as besoin de moi, je suis là. Mais je pense qu'au-delà de Georges, et je l'ai dit à certains amis qui se sont parfois égarés, je ne suis pas là pour un homme qui est mon ami, je suis là pour Portovesque. Logement, développement ou encore protection de l'environnement sont au cœur du programme de Georges Mela et son équipe. La liste se veut ancrée à droite mais ouverte à la société portovesquiaise. C'est une liste qui a vocation à s'intéresser à Portovesque. Elle est de droite, elle est de gauche, elle a toutes les sensibilités. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est élu d'une communauté et d'une commune comme celle de Portovesque, c'est le bon sens qui doit primer par les étiquettes politiques. En Corse, Portovesque reste un point fort pour la droite malgré la défaite aux législatives de 2017. Une forteresse qu'elle entend conserver aux municipales. Sous-titrage Société Radio-Canada